Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Quantum Break. C'est la fin de l'acto 3, nous allons donc à la jonction numéro 3, hop c'est parti, Quantum Break, nous allons faire le choix de la jonction et ensuite nous aurons notre épisode classique de Quantum Break à gagner Sophia Amaral-Martin. Ah il faudra qu'on fasse le choix entre les deux ? Sérieux-sli ? Cette chose qui grandit là à l'intérieur de moi, ça fait si longues années que j'essaie de la combattre. Le docteur Amaral travaillait sur un remède contre le syndrome des grenons. Elle était la seule à pouvoir m'administrer les traitements qui freinaient l'évolution de ma maladie. Paul ! Et Jack, il a osé me l'enlever. Comment est-ce que ça a pu arriver Martin ? Comment est-ce qu'ils ont réussi à l'enlever ? Paul, c'est la maladie qui parle. Je suis dans votre camp. Lui on a l'impression que c'est des particules mortes qui tombent, vous avez remarqué, c'est comme si c'était de la peau morte en fait. Et sans Sophia, je n'ai aucune chance de trouver un remède. On a fait le maximum. Mais certaines personnes au sein de Monarch veulent votre perte. Burke était la partie visible de l'iceberg. Joyce n'a pas agi tout seul. Monsieur ? On a retrouvé l'ordinateur du docteur Amaral. Il est là-bas si vous voulez venir voir. J'arrive tout de suite. Vous avez remarqué ? Le mec s'est adressé à Hatch et c'est Seren qui lui a répondu. Et ça c'est pas bizarre. Ok. Je peux vérifier les calculs de Sophia. Si elle a raison, la fracture évolue bien plus vite que nous ne l'avions anticipé. Vous connaissez le futur. Le docteur Amaral, non. Est-ce que la capsule temporelle est prête à être activée au moins ? Au moins tu n'auras pas ta place à l'intérieur. Laissez de vous convaincre que vous n'avez plus le temps. Pourquoi ? Pour que vous vous hâtiez et que vous commettiez une erreur. Pourquoi je peux aller au pufé ? Elle pourrait en faire partie. C'est impossible. Êtes-vous prêt à compromettre tout le plan à cause d'elle ? Je vous en prie, repoussez l'activation, Paul. Laissez-moi faire le ménage avant que tout ça ne nous échappe complètement. J'aurais dû être là. Quelqu'un m'a trompé et m'a envoyé dans les tunnels pour détourner mon attention. Comme je vous le disais, certaines personnes veulent votre perte. Certes. Qui était-ce à la radio ? On y travaille. Que voulez-vous faire maintenant ? Ah, c'est là que je vais avoir le choix. D'accord. Bon. Quelqu'un œuvrait à mon rencontre. Quelqu'un de proche. Martin Hatch. Sophia Amaral. Je ne pouvais me fier qu'à l'un d'eux. Alors c'est rigolo parce que la plupart des choix qu'on a fait jusque là sont plutôt des choix moraux. Et là nous on sait très bien que Hatch est une saloperie. Donc pour quelle raison est-ce qu'il irait dans sa folie attaquer Amaral ? Alors ça m'inquiète. Donc on va aller voir les deux puis on verra bien. Hop. Commençons par Amaral. Je veux qu'on l'arrête immédiatement. J'ai des informations sur Martin Hatch. Ah. Martin avait été mon bras droit depuis des années. Je commençais à me demander si je m'étais trompé sur lui. Sophia est voyante. Elle l'a toujours été. T'as entendu la son de sa voix il souffre. Je ne sais pas confiance. A la façon dont elle a regardé la contre-mesure, je jurerais qu'elle a déjà vu. Et alors ? C'est à quoi elle sert. Les travaux de Sophia m'avaient sauvé la vie. C'était l'incarnation même de la loyauté. D'accord. Serait une fois qu'il faut faire confiance à Sophia et suspecte Hatch de l'avoir trahi. Ce qui est normalement la vérité. Pour moi. Allez docteur. Allons réparer cette machine. J'ai dit que j'allais essayer. Hum. Les preuves désignaient Sophia. Je ne pouvais pas me contenter de l'ignorer malgré tout ce que nous avions traversé. ensemble. Elle savait que vous n'iriez pas loin sans le traitement. Et ensuite elle vous la retirer. Si elle m'avait trahi avec tout ce qu'elle savait, elle pouvait causer des dégâts inconsciemables. Non. Non, non. Alors là. Entre guillemets. Seren choisit de faire confiance à Hatch et suspecte Sophia de l'avoir trahi. Quand Seren choisit de faire confiance à Hatch, vous avez remarqué qu'en fait Hatch le manipule. Il donne une phrase qu'il cherche à... Enfin, qu'il a pour but de le manipuler. Donc je suis désolé, je partirai sur A. Et je pense que beaucoup de personnes devront avoir choisi la même chose. On doit analyser ces chiffres et accélérer les derniers préparatifs pour l'activation de la capsule temporelle. Très bien. J'amènerai l'ordinateur à l'équipe scientifique. Non. L'ordinateur reste avec moi. Bah oui. Je vois. Je veux une équipe sur M. Hatch. Ne le quittez surtout pas des yeux. Bien, monsieur. Compris. On a extrait des images des caméras de surveillance. On a identifié le complice de Joyce. Merde. C'est Bess Wilder. Un de nos agents intermédiaires. C'est elle. Bon sang, elle est chez nous depuis le début et elle travaille avec Jack. Où est-ce qu'elle se trouve ? On l'ignore. Mais une équipe de tueurs la suit. Non, 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 on ne peut pas l'éliminer. Pas encore. Trouvez-la. Et en ce qui concerne M. Hatch, je veux tous les détails. Ne me faites pas faux bon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bess Wilder. Je n'avais jamais entendu ce nom avant. Pourtant, elle était là, dans le passé. Ouais. Elle est déjà venue et... Quand tout avait commencé. Ouais. Elle avait été là depuis tout ce temps. A manigancer contre moi, de l'intérieur. Et elle n'était pas la seule à le faire. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, 70%. Ça ne m'étonne pas. Honnêtement, ça ne m'étonne pas. Bon, c'est parti. La suite et la vidéo. Du coup, c'est bon. Je n'ai pas d'upload en cours. Du coup, ça va être rapide. Il est de moins en moins efficace. Hop, parfait. On ne pouvait rien face à l'inéluctable. Le temps est une boucle fermée. Et peu importe ce que je fasse, le temps s'arrête. Les effets sonores sont aussi forts que la voix. Tu devrais maintenant. Dans l'épisode précédent. Une forme de vie à chrono instable. Extrêmement hostile. C'est le Dr. Kim. Allez, on y va, on y va ! Oups. Freeze ! FBI ! Quelle crevure, celui-là. Allez, on y va, on y va ! On y va ! Mise en mémoire tampon. Ça, c'est triste à voir. Sur un jeu qui pèse 55Go, ils ne sont pas plus une faute de vidéo en HD. C'est une tristesse. Enfin bon, ce n'est pas grave. C'est Microsoft. T'es con ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah non, il est intelligent ! Je n'ai rien dit ! Elle me fait chier avec ses gouttes, lui. Moi aussi, j'en aurais besoin, la remarque. Et il court toute la journée. Bonjour, vous êtes qui ? Non, enfin, je ne sais pas. Le mec, c'est un garde lambda et je dois parler à Hatch. Ok, vas-y, rentre, fais péter. Et qu'est-ce que Burke a à faire là-dedans ? Ça, je l'ignore. Je ne sais même pas ce que c'est, ce plan capsule temporel. Il va se faire abattre ou quoi ? C'est un abri. Conçu pour protéger une liste d'employés essentiels de monarques pendant la tempête, le temps qu'ils développent une solution. Et j'en suis pas parti ? Le personnel essentiel. Ça veut dire que mon nom sera sur la liste, hein ? Pas tant que Paul Seren se recommande. Il n'arrive même plus à faire le tri parmi ses employés. Il est obnubilé par ses rêves de grandeur et ses fantasmes. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est plutôt tes rêves à toi, ça. Mais c'est bien de t'en rendre compte. Vous voulez savoir ce qui me fait peur plus que toute autre chose sur cette planète ? Les blancs ? Je suis désolé, c'était raciste. Mais je sais pas ce que ça me faisait rire. Donc la politique, ça te fait peur ? Euh... Enfin... Avant, on ne savait pas que c'était lui, hein. Vous voyez, le plus inquiétant avec Dieu ce n'est pas son pouvoir, mais plutôt s'il en perdait le contrôle. Paul Seren a perdu la raison, Charlie. Il a déclenché une catastrophe. Il pourrait l'empêcher, mais il s'y refuse. Il tient à ce que tout se termine. La fin du temps, c'est là que nous intervenons. Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser les clés du royaume aux mains d'un seul homme. Il nous faut un plan de secours. Il existe une chose appelée le RCC. C'est une pièce maîtresse de notre survie et nous devons la protéger. Mais tant que Paul sera le seul à y avoir accès, elle sera en danger. Si j'arrive à accéder au RCC, je prendrai le contrôle, remettrai Monarque sur la bonne voie et après ça, je lancerai une restructuration complète, Charlie, et à ce moment-là, je ferai de vous mon bras droit. Vous me mettrez sur la liste ? Absolument. Dans ce cas, je dois retourner à Monarque. Parce que ce genre d'élévation des privilèges, ça ne peut se faire que de l'intérieur. C'est vraiment un trou du cul, lui, en fait. Mais il y a un vieux tunnel de service qui court sous la baie dans la station de pompage. Personne ne sait qu'il existe. On ne vous verra pas. Le temps nous est compté, Charlie. Vous devriez y aller. Ah bah par le bout du nez, hein ! Non, c'est pas une... Allez au labo du périmètre. On passe à l'étape suivante. La fréquence des interruptions reste imprévisible, mais elle continue. De façon aléatoire, mais elle continue. Je dois être sûr. Une fois le protocole lancé, c'est irréversé. Monsieur Seren, avec ce genre de phénomène, on ne peut pas être sûr. C'est pas bon signe quand le bonhomme il est à la même couleur que le mur. Excusez-moi, je viens de taper dans le micro, mais... Nous avons lancé les simulations du docteur Amaral. Sans elle, pour confirmer, c'est dur à dire, mais... Donnez-moi une estimation ! Je ne donne pas 8 heures avant que le champ de joy se s'effondre. Monsieur Seren, si vous voulez continuer, vous devez vous décider maintenant. Ah, ça c'est sympa par contre. C'est bon ça ! Windows, tiens donc. Surface. Surface Pro 3, c'est ça ? Liam ! Charlie ? Fiona ? Eh mon grand, où est-ce que tu vas ? Vous avez raison. Le temps s'effondre, comme vous l'aviez dit. Et le plan capsule temporel, c'est un endroit. Ils l'ont construit pour protéger les gens de la fracture. Le seul problème, c'est que... C'est qu'il y a une liste, autant dire que ceux qui n'ont pas la chance d'être dessus sont foutus. Mais si on arrive à regagner le continent, je pourrais nous ajouter à la liste. Nous tous. La toute l'île est verrouillée. Comment tu vas t'y prendre, Charlie ? Il y a un tunnel. Eh, ok, si jamais je découvre que tu m'en as encore, je te choque ! Il va me faire foutre ! Lâche-moi ! J'en ai ras le cul ! Après, tu en as un trou de cul, oui, c'est pas plus mal. Je ne suis pas obligé de mettre vos noms sur cette liste, enfoiré ! Ah bah lui ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Il va bien. Je vais te dire pourquoi tu vas me mettre sur cette liste. J'ai une femme enceinte qui m'attend. Et c'est la seule chose qui compte pour l'instant. Alors si jamais tu m'empêches de la protéger, la prochaine fois, je te jure que je m'assurerai que tu respires plus. C'est bon, ça ! Quand on récupère quelqu'un, première chose à faire, fouiller. Il a une arme, il te tire dans le dos. Informaticien, il a un PC portable, un n'importe quoi, un smartphone. De vrai que le cerveau, voilà, c'est dit. Et bon, pareil que tu es un mec de la sécurité, tu ne devrais pas savoir tout ça. Non, c'est pas de ton ressort. Enfin bon. Tunnel américain, il y a forcément des rats. Scène inutile. Vous pouvez pas t'ouvrir de l'intérieur, tout simplement ? Plus que 5 minutes, monsieur Hatch. Qu'est-ce que c'est ? Je suis pas sûr. C'est en boucle depuis qu'on est arrivés. Allez. Bah c'est le truc que j'ai lancé. Il va se mettre devant Kim et ils vont l'arrêter, c'est ça, non ? Je suis venu vous libérer, mon ami. C'est l'emprisonnement. C'est déroutant. Il est temps pour vous de rejoindre les autres. De retourner à l'infini. Il a quand même une bonne tête de psychopathe, je ne veux pas dire, mais... Enfin, c'est pas le mec normalement que tu mets la tête d'une entreprise quand tu as une tête comme ça. Et il se barre, il est même pas là pour y assister. Je viens de te libérer, mais c'est mes 40 sous-fifres qui vont le faire. Boum. Après, il y a un truc qui s'appelle le souffle d'une explosion. Heureusement, t'es chaud, ça va pas bouger tes cheveux. Elle est à combien de mois, votre femme ? Trois mois. Félicitations. 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 Qu'est-ce qu'il va foutre ? Félicitations. 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 Fond vert derrière, ça se voit, on voit la limite. Hop ! Ah, je suis surpris qu'il puisse aller aussi loin, ou alors il est passé de l'autre côté. Alors l'eau qui était juste derrière eux, alors l'eau va plus vite qu'eux normalement. C'est pas bon, enfin bon, c'est pas grave. C'est qu'une série ! Alors... Rien de casser ? Non. Non, et vous ? Ça va. On a juste deux ans. À terre ! Allez ! Eh ! Non, non, non ! On est avec Monarch ! Couché ou quoi ? Non ! À terre ! Eh ! Non, non, non ! Oh ! C'est moi qui vous ai appelé ! Et je suis avec Hack ! Wincott ? Ouais ! C'est qui elle ? C'est... Une spécialiste du chrono. Elle est importante. On doit l'emmener à Monarch immédiatement. S'il vous plaît ! Cassez-vous de là ! Allez ! Allez ! Ouais ! Putain, merde ! Elle est crevue, hein ! Oh bah lui, lui, il va mourir, hein ! Bien ! Salaud, tu l'as tué ! Merde ! Hé ! Je savais pas qu'ils allaient le tuer ! Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein ? Tu m'as fait marcher, vous avez fait nappé ! Charlie ! T'es en train de voler, cette voiture ? Dégage de-là, allez ! Non, t'as besoin de moi ! J'ai obtenu ce que je voulais de toi ! Ouais, j'ai commencé à avoir l'habitude ! Ouvre un peu les yeux ! Le monde aura bientôt disparu, j'essaie de me rendre utile ! Ouais, t'es une vraie héroïne ! Ça, t'es bien une vraie sous-merde, alors... Oh oui ! Voilà ! Putain, ils vont aller tuer sa femme ! Tu sais, je vais faire un plaisir de tuer ta femme ! Tiens, dis au revoir à ta carotide ! Ah non, c'est un peu plus bas qu'il a touché ! C'est l'épaule ou le poumon qui est touché ? Vraiment, ce serait l'épaule ! Bonne temps que tu sors une phrase comme ça sur un mec qui est... Pan ! Ah, puis de deux en plus ! Trois ! Comme ça, il a bien souffert avant ! Comme ça, il a bien souffert avant ! Commandant Davis ! Davis et ses hommes... C'étaient de bons éléments ! Les meilleurs de Monarque ! Il est au courant ! Il est au courant ! J'ai bien peur que oui ! Vous savez ce que ça signifie ! Vous ne pouvez pas en être sûr ! Je vais mourir ! Tout ça, c'est votre faute ! Jack... Il aimerait me voir tenir son but et de me faire souffrir ! Non ! C'était un calabar ! Joyce et Wilder ! Mais ce qui me perturbait... C'est qui leur avait donné accès au labo de Kim ! Elle est passée Quand on la croyait disparue Quelques minutes avant l'expression Manipulation Paul Paul, vous Paul, vous voulez bien m'écouter Paul, il est temps que vous compreniez Qui elle est vraiment Ceci était son cadeau de départ Ils l'ont obligé Elle essaie de vous détruire, Paul Non, elle essaie de m'aider Regardez-vous Il n'y a pas plus intelligent que vous Pourtant vous êtes aveuglé par un amour puéril Paul, qu'est-ce que vous comptez Sophia est loyale Elle ne manipule Paul C'est lui qui dit ça Elle a toujours été loyale Réfléchissez un peu Si la fracture se produit maintenant Je lui dois ça Ça me fait chier Lifeboat Lifeboat protocole Ah, lifeboat C'est pas plutôt une arche Enfin, l'arche de Noé un petit peu Non, je ne sais pas Canot de sauvetage Bizarre Bizarre Ah Faut qu'ils aillent dans la capsule Il abandonne sa famille Ah bah bien Bien les mecs C'est con T'es pas sur la liste Ah non, c'est lui Je ferais que c'était l'autre trou du cul Ça va, ça bouge encore bien Au niveau du bras Pédiatrie Ah Elle a vu ce trouble Il est mort lui Bon alors lui Les séparer pas surtout Regardez, c'est beau Regarde, t'as raison Elle me fait rire avec ses mains lui Regardez-les, c'est très très cool à regarder Ah bah, le mec de la sécurité Je peux rien faire tout seul Désolé Tu sers à quoi Ah, ça c'est une idée Elle est bonne Les séparer pas Laissez-les Ils sont trop tués C'est très très cool Je peux pas lui faire une radio tant qu'à faire aussi Ah oui, c'est vrai Il est pas RH Non, non, il est pas Non, c'était pas ressources humaines Qu'il était ici Non, je sais plus ce qu'il avait dit Emilie, donne-moi les clés Donne-moi les clés Donne-moi les clés, Emilie Écoute-moi Écoute-moi, écoute-moi Je t'en prie Je t'en prie C'est pas moi, ça C'est pas Tu dois me croire J'ai jamais fait ça par plaisir J'ai jamais J'ai jamais fait ça Par plaisir J'ai jamais rien su faire d'autre Mais quand je suis revenu J'ai rien trouvé J'ai rien trouvé d'autre à faire Les monarques avaient besoin de gens comme moi Et ils m'ont donné Et je te jure, j'ai jamais pu La serre pas trop fort à niveau du vitre ou du cul Parce que ça serait con Alors Chaque mardi et chaque mercredi J'allais au parc Parce que c'était les deux seuls soirs Où la serre Où elle était pas en cours Et tous les soirs je disais qu'il fallait que je t'invite Et ça m'a pris une putain d'année Il est Si monarques Si mon, si mon apporté Un cadre Tu m'apportes une raison de vivre J'ai fait ça pour Te protéger Pour nous protéger Notre famille J'ai fait ça pour protéger notre famille Mais tu dois m'écouter Une chose terrible Va se produire Je vais t'expliquer tout ça en route Mais on doit partir On doit partir tout de suite Je t'en prie Tu veux partir où ? Parce que Alors je t'en supplie Émilie laisse-moi De me protéger Une dernière fois Le mec il a une balle dans le corps Mais à part ça ça va Je t'en prie C'est moi C'est moi D'accord Et la sécurité Les flics Tout ça Non il vient juste d'assassiner Quelqu'un dans un hôpital C'est tout Avec potentiellement Des caméras de surveillance Le nom de l'infirmière en question Non tout va bien Il est en train de regarder Ce qui se passe lui Non non même pas Je pensais qu'il Ah Voilà ce qu'il faut faire Oui C'est Pierce Je suis dans le labo du périmètre J'ai des informations A propos de Martin Hatch Ah Ah Dans le cul La balayette Je veux que vous l'appréhendiez Immédiatement Ça part en couille ton plan quand même Je veux pas dire mais C'est fini Ok Bon Eh bien écoutez Chers amis du coup Finalement Que dire Un épisode un petit peu surfait Je veux pas dire Mais là c'est vraiment surfait C'est un peu dommage J'apprécie L'évolution qu'il y a du niveau Du personnage de Seren Sympa Euh Je J'apprécie un peu moins La faiblesse finalement De Martin Hatch Qui on l'a vu Complètement trépigner Trépider Je sais plus comment on dit Bon enfin bref Vous savez il faisait des petits pas Devant Paul Qui est en train d'allumer le machin Il disait Oh merde Oh merde Oh merde Oh merde Oh merde Oh merde Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et au final il n'a rien fait Donc en fait c'est un grand méchant Qui n'a pas de couilles Finalement De toute façon ça explique pourquoi Même quand il va voir son pote Il se barre et il fait tout péter Ensuite Il a vraiment juste Pas de couilles Euh Mais bon C'est comme ça C'est un imbrutif fini Euh Donc je sais pas Où est-ce qu'il veut l'emmener C'est très bizarre De vouloir l'emmener ailleurs Sachant que le temps Est universel Est une notion universelle Donc c'est un peu bizarre Jack Joyce On sait pas Ce qu'il va faire Euh Amaral On sait pas trop Ce qu'il va faire Je crois qu'il veut Réutiliser La machine à magie Dans le temps De Alors du frère De comment de Jack Pourquoi je ne sais pas Qu'est-ce que vient faire Bess Wilder Qu'on avait vu aussi Dans la vidéo Qui avait déjà Qui a tiré sur le Jeune Paul Seren Qui avait donc retrouvé Des pouvoirs chronons Justement à ce moment là Euh On a appris aussi Dans le précédent épisode Que Euh Bess Wilder A un double Qui a voyagé dans le temps Et qui a rencontré Le frère de Jack Bien avant Sans que celle-ci La rencontre Donc il y a plein de trucs Bizarres qui sont en train De se créer un petit peu Euh Du scénario On vient plus voir le combat Par exemple La qualité du combat Qui est complètement stupide Avec le Tout le monde qui s'écarte Pour regarder le combat se faire Euh On a un coup de feu Qui est tiré Le mec est désarmé Mais Euh Personne récupère l'arme Je pense principalement Au Euh Au mec de la sécurité Qui appelle à la radio Avant même d'appeler les flics C'est à dire qu'en fait À la radio Il appelle quelqu'un Qui va normalement être J'imagine Au niveau des caméras Vous savez Au poste de sécurité Qui ensuite va appeler Les flics Vous voyez le bordel Donc bon Ça je veux bien y croire Un petit peu Mais il devrait y avoir Quand même Une action pour les séparer Et il n'y en a pas eu Euh Donc bon voilà Une Une perte de qualité Sur certains points Qui est un peu dommage Voilà Donc euh Bah n'hésitez pas A commenter la thune N'hésitez pas encore une fois A commenter sur ces vidéos Hein Moi je suis toujours Intéressé d'avoir Vos avis sur l'histoire Merci d'avoir aidé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce Vériser La commenter La partager Vous abonner Comme d'habitude Euh Cliquez dans le descriptif De l'épisode Ou alors directement Dans le lien Qui va sur la barre de la chaîne Qui correspond simplement A mon partenaire GamesplayTocom Qui m'a gracieusement Faire le jeu Et je les en remercie Quant à moi Je vous remercie D'avoir aidé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus Pour ton aventure Dans l'univers fantastique De Quantum Break Ouais Donc acte 4 Prochain acte 4 D'accord Salut Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Sous-titrage ST' 501